bonjour mes amis j'attends que vous arrivez bonjour bonjour coucou coucou les amis bonjour bonjour voilà je vous propose je vous fais un petit coucou je vous propose une petite balade avec moi dans les rues de saint germain saint germain en lait allez je vous emmène un peu avec moi pour ce soir donc vous l'avez compris c'est juste alors comment on inverse c'est là c'est juste une petite balade une petite balade à saint germain j'ai essayé de pas filmer des personnes bonjour jules fourmi non c'est ah oui toi tu es à saint-quentin dans l'aine le 02 moi je suis à saint germain en lait dans le 78 et vous faire profiter un peu de saint germain en lait en essayant d'éviter de filmer les gens c'est très agréable il ya un château qui a été transformé en musée j'ai failli prendre un vélo bonjour c'est les gilets jaunes voulait dire un mot tu veux dire un mot aux gilets jaunes aux gilets jeunes tu veux dire un mot aux gilets jaunes les gilets jaunes c'est la révolte tu veux dire un mot à la caméra bien je te filme je peux tu non bon ok allez bon courage bon elle sait pas l'existence des gilets jaunes c'est une femme qui est à la rue sur un carton j'ai cru qu'elle voulait s'exprimer décidément pour avoir pour faire un micro trottoir j'aurais du mal à chaque fois donc là nous sommes à saint germain en lait dans le 78 je vous fais profiter un petit peu des lieux et donc vous l'avez compris je ne ferai pas un live comme d'habitude c'est juste un coucou juste un petit coucou vous montrer la ville voilà je vous emmène avec moi vous verrez on va aller voir le château de saint germain en lait qui a été transformé en musée philippe de almédia bonjour tu dis une femme à la rue non non c'est pas en france et oui c'est en france et elle est tellement déconnecté la pauvre c'est qu'elle n'est pas au courant de l'existence des gilets jaunes bonsoir philippe johnson ça va à mes amis je répète pour ceux qui arrivent il n'y aura pas de live décryptage comme d'habitude c'est juste pour vous faire un coup vous faire profiter un peu les images de saint germain en lait on va s'il ya quelqu'un qui veut s'exprimer je fais un petit micro trottoir mais je n'ai pas l'impression que ce sera le cas bonsoir yohann bosser tu dis c'est vraiment moche tout ce bétan tout ce bétan eh bien je suis complètement d'accord avec toi ça ne me fait pas rêver je suis bien dans ma normandie avec mon yo yo et ma forêt regardez c'est beau ça c'est une église c'est vachement beau c'est l'arrière d'une église voilà on va la voir devant allez on fait le tour comme ça je vous montre le château alors toutes les boutiques sont fermées d'habitude en pleine journée et à beaucoup de monde au bout il y a le château de saint germain en lait là c'est un centre commercial fermé on arrive au château ceux qui ne le connaissent pas vous allez le découvrir il est beau un beau château qui a été reconstruire heureux ils disent pas reconstruire on va aller voir sur la plaque qu'est ce qu'ils disent en 1900 et quelques 1907 je crois et regardez comment il est beau regardez comment il est magnifique avec un beau ciel alors là ici sur cette place on a du monde parce que c'est la sortie du rr là le rr il est ici donc il ya du monde saint germain on l'est regardez le château avec de vrais nuages je regarde chercher les chemtrails non pour une fois ça va je n'en vois pas à l'horizon les vrais nuages ça fait plaisir et ce beau château tout droit sorti des comptes de fées château de saint germain au lait je vais traverser pour aller regarder la plaque qui parle de sa restauration que moi j'appelle comme vous le savez reconstruction à regarder ici l'église par devant elle est belle elle est plus pensée à une assemblée nationale qu'à une église mais on va traverser éviter de me faire écraser je vous montre la plaque il a été pas mal modifié parce qu'à mon avis à mon avis il n'y avait pas à l'époque les fenêtres en bas là ils sont toujours en train de rapistoler vous savez tous les monuments de france c'est comme les pyramides d'egypte ils sont tout le temps en train de faire des travaux et après on vous dit que ça tient ça tient par la force des des constructeurs de l'époque bonsoir marionge allez on va aller regarder devant vous avez un énorme parc qui est ouvert donc regardez je vais agrandir c'est devenu donc ce château a été reconverti en musée des antiquités nationales et on va agrandir la plaque je ne sais pas si vous arrivez à lire parce que même moi je n'arrive pas à lire en photo tout à l'heure j'ai bien lu donc ce château alors attendez je vous l'écrirai dans la description parce que là en vidéo c'est illisible mais en photo tout à l'heure j'ai lu que il a été donc de à c'est illisible c'est illisible en tout cas jusqu'à 1906 ça a duré les travaux ont duré jusqu'en 1906 si j'arrive à bien regarder donc là il y a une exposition sur henry 2 il y a la partie arrière qui est vachement belle aussi entre temps les républicains ont posé leur drapeau un peu partout donc pas réussi sur la lune pour l'instant mais en tout cas sur tous les monuments de France ça c'est fait dans les loges bien entendu mais sur toutes les institutions de France regardez comment il est beau par ici donc au loin quand on va au bout du parc on peut avoir une vue sur Paris je vais essayer d'avoir une vue sur Paris rapidement peut-être pas par là là c'est encore une sortie du RER pour ceux qui ne sont pas parisiens ou qui ne sont pas en France peut-être d'ici tout au bout regardez tout au bout tout au bout vous voyez les immeubles parisiens tout au bout c'est Paris voilà Saint-Germain l'église que je vous ai montré à l'arrière devant une belle ville Saint-Germain en lait voilà mes amis je vous quitte sur ces images donc je le répète il n'y aura pas de live classique avec décryptage ce soir mais je voulais vous montrer comme c'est le deal que je vais bien bonsoir Joseph Seul tu dis magnifique merci je voulais vous en faire profiter Paris c'est moche c'est dégueulasse tu dis Philippe Johnson je suis d'accord avec toi Paris c'est devenu un musée franchement ça ne me fait pas rêver d'y habiter déjà que je n'ai pas les moyens mais en plus je refuserai si on me propose un hôtel particulier sur Paris je refuse Oud Salim je suis à Saint-Germain en lait affirmatif dans le 78 tiens j'ai pas zappé si j'ai zappé Assyamari bonsoir Assyamari tiens je vais mettre devant j'ai changé la caméra voilà avec mon petit chapeau l'agent de la CIA comme dans les films que ce soit The Beautiful Mind Un Homme d'Exception ou alors dans l'autre film L'Agence avec Matt Damon d'ailleurs je vous dis à chaque fois de vous conseiller des films mais je vous conseille vivement vivement le film Hanon qui est très très récent que j'ai vu sur Netflix je ne sais pas s'il existe sur d'autres plateformes mais je vous conseille vivement Hanon donc c'est une projection dans l'avenir par rapport à tout ce qui est surveillance sur le peuple sur les citoyens avec des des petites couches de hacking de hacking de VPN de proxy c'est vraiment super bien fait là il y a il y a quelques allusions à Inception donc si vous avez aimé Inception je vous conseille vivement on l'a vu récemment Hanon A-N-O-N Hanon voilà mes amis alors je t'en prie Marianne pour la balade mes amis j'espère que ça vous a fait plaisir voilà le live de ce soir il est là je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain soir pour un live comme d'habitude un très beau ciel j'ai envie de finir là-dessus par ici on voit des traînées peut-être des chemtrails on voit même la lune tout au bout je vais essayer d'agrandir voilà elle est là elle est là la ligne on voit pas non on voit pas de drapeau dessus le drapeau américain on voit pas mes amis la jolie église qui ressemble une assemblée nationale allez bonne soirée les amis à bientôt à bientôt